Coucou mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, je voudrais parler à une personne qui hésite encore à se lancer sur YouTube. Alors mes amis, il faut savoir que YouTube c'est juste incroyable. Je ne vous dis pas de mensonges, je suis honnête avec vous. Vous savez, j'ai eu à voir avec mes désuels, j'ai eu à voir les comptes, les comptes tenus par quelques YouTubeurs, surtout de ma communauté en tout cas, j'ai pu voir comment ces personnes gagnent, gagnent par moi. Pour vous dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à se faire sur YouTube. Certains YouTubeurs que vous voyez là sur YouTube, avec même par exemple 100 000 abonnés, voire plus, voire moins, je peux vous dire qu'ils peuvent se faire à peu près dans les 10 000 euros par mois. Et ça, bien sûr, ça varie parce que ça dépend de ce qu'une vidéo rapporte. Mais pour vous dire qu'il y a des YouTubeurs qui se font par mois de 10 000 euros. Des 10 000 euros par mois. Bien sûr, ça varie. Mais t'imagines déjà, juste avec, par exemple, juste avec 100 000 abonnés, tu peux facilement te faire des 10 000 euros. C'est juste incroyable. Et je me suis dit, non, 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 je ne peux pas rester comme ça. Je dois vous en parler. Et surtout, je dois vous inciter à venir massivement sur YouTube. Dernièrement, j'avais parlé avec une amie qui hésitait justement à se lancer sur YouTube. Tu vas me dire, ah non, Martha, tu sais, je ne suis pas prête. J'attends encore un peu. De toute façon, que je vienne maintenant ou après, ça ne change rien. Laissez-moi vous dire que si ça change. Parce que YouTube, en fait, lorsque tu ne connais pas ce milieu, il y a ce qu'on appelle, tu auras ce qu'on appelle une baisse de motivation. Parce que dans ta tête, tu imagines que dès que tu arrives, tu peux facilement te faire beaucoup d'abonnés. Tu peux facilement voir des vidéos qui ont beaucoup de visibilité. Alors que non, ça demande énormément de travail, vous voyez. Surtout la première année, vraiment, si tu es concentré, tu es concise dans ce que tu fais, ça demande énormément de travail et beaucoup de patience. Et trop souvent, les personnes ignorantes, les personnes qui ne savent pas comment YouTube fonctionne, peuvent se déstabiliser très vite. Donc moi, je te conseille, si réellement, il y a un peu cette envie qui demeure en toi, de venir te mettre sur YouTube. Moi, je t'incite à le faire dès maintenant. C'est gratuit. Tu viens sur YouTube, tu crées ta chaîne, tu commences à mettre deux, trois vidéos par-ci, par-là. Petit à petit, les abonnés vont venir. Petit à petit, tu vas commencer à t'habituer à tout ça, vous voyez. Si tu hésites, c'est le moment de te lancer. Mais comme je vous dis souvent sur ma chaîne, derrière l'iceberg, il y a toujours des histoires. On vous dira ce qu'on vous dira, mais derrière l'iceberg, il y a toujours une histoire. Et derrière YouTube, il y a beaucoup d'histoires. Martin, qu'est-ce que t'en sais? J'en sais parce qu'il y a quelques années, j'ai eu à être sur YouTube. Enfin, il y a quelques années, j'ai eu à accompagner plusieurs personnes sur YouTube, notamment moi-même également. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train d'inventer ou de vous mentir. Donc, si réellement tu désires te lancer sur YouTube, écoute-moi attentivement parce que je vais te donner cinq clés, cinq choses à ne pas faire si tu veux réellement te lancer sur YouTube. Donc, écoute bien parce que ce genre de vidéos, encore une fois, tu ne verras jamais, jamais un YouTubeur te le dire comme moi je vais te le dire aujourd'hui. Je vais te donner cinq choses à ne surtout pas faire lorsque tu veux te lancer sur YouTube. Première des choses, il faut savoir que lorsque tu commences YouTube, ça devient comme une addiction. C'est quelque chose en fait, ça commence à t'envahir. Ça commence à prendre ton esprit, ton âme. Vous voyez? Si tu n'es pas une personne qui se laisse emporter par les choses, tu peux te perdre. Tu peux perdre la réalité et ta réalité à toi et ta réalité sur YouTube. Parce que YouTube, ça va, tout va vite. Et souvent en fait, tu vas commencer à vouloir soit chercher des abonnés, soit chercher des vues. Vous voyez? Et pour ça en fait, tu vas commencer à mettre plein de choses en place et ça va commencer à, ça devient comme une addiction. Vous voyez? Et tu vas commencer à négliger ta vie réelle parce que tu vas commencer à vivre sur YouTube. Tu vas vouloir poster, tu vas vouloir que tes vidéos, tes photos soient vues par tous. Donc, tu es capable. Donc, ça devient au moins une addiction. Tu seras focus sur ça et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on vit dans un monde où YouTube, ce n'est pas ta vie. YouTube, c'est un endroit où tu viens faire quelque chose. Tu viens faire un travail. Je me souviens, j'avais un réalisateur qui me disait toujours, Martha, dès lors que tu mets ta caméra, tu commences à faire ta vidéo, dis-toi que tu es au travail. Tu es en train de travailler. Donc, quand tu veux commencer YouTube, quand tu veux faire ta vidéo, dans ta tête, tu dois te mettre que je viens pour travailler. Et dès lors que ton travail finit, fini YouTube, tu fais ton montage, tu lances, tout, tu oublies. Il ne faut pas que YouTube devienne une addiction. Il ne faut pas que ça commence à nuire à ta propre existence, à ta propre vie. Vous voyez ? Vraiment faire la différence entre YouTube et ta vie. YouTube, c'est un endroit où tu viens travailler. Ça ne fait pas partie de ta vie. C'est comme si tu te réveillais le matin, tu allais travailler quelque part. C'est pareil sur YouTube, même si tu le fais à partir de chez toi. Très important, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se lancent, ne savent pas tout ça. Et à un moment donné, lorsqu'ils se réveillent, se rendent compte qu'en fait, YouTube a envahi sa vie. Vous voyez ? Super important de savoir ça. Deuxièmement, sur YouTube, tellement que tu as envie que tes vidéos soient vues, tellement que tu as envie d'avoir des abonnés, certaines personnes perdent leur dignité. je sais de quoi je parle. Certaines personnes sont capables de tout faire pour avoir des vues, pour avoir des j'aime, pour avoir des likes. Et ça, c'est très dangereux. Parce que, ça c'est moi personnellement, il n'y a pas plus important que ta dignité. Ta dignité, c'est super important. Et souvent, sur YouTube, beaucoup perdent leur dignité facilement. Parce qu'une fois que la dignité est partie, c'est très difficile de récupérer ta dignité. Ça, ce sont des choses que vous n'entendrez presque jamais sur YouTube. C'est le genre de choses qu'on ne vous dira presque jamais. Vous voyez ? Parce qu'encore une fois, sur YouTube, tu es vu de tous. Tu es vu partout dans le monde. Tu es vu en Afrique, tu es vu en Europe, tu es vu en Amérique, tu es vu en Asie, tu es vu en Australie. Tu vois ? Imagine, tu perds ta dignité comme ça. Les gens te collent une image. Les gens te collent une façon de voir, une façon de faire parce que tu as un jour voulu avoir des vues, tu as voulu avoir des abonnés, tu as mis en place un certain comportement. Vous voyez ? Il faut vraiment faire attention. Quand tu es sur YouTube, tu es là pour travailler. Tu ne perds pas ta dignité. Tu restes concis. Tu es là pour le travail. Considère YouTube comme un lieu de travail. Vous voyez ? Troisièmement, la famille. Je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lancent sur YouTube, créent des chaînes à thème. Par exemple, ils exposent leur famille, leur vie de couple, leurs enfants, leur maison. Je sais que beaucoup sont tentés de faire ça, mais laissez-moi vous dire que c'est très dangereux. Moi ici, je suis vraiment à cœur ouvert avec vous. Je vous dis vraiment les réalités des choses parce que, encore une fois, je trouve que c'est important. C'est important de prévenir. C'est important de tirer l'alarme pour toi qui me regardes, qui a envie de te lancer. évite les chaînes où tu dois montrer ta vie parce que sur YouTube, tu ne sais pas qui te regarde parce qu'actuellement, même là que je suis en train de parler, je ne sais pas qui me regarde à partir d'où. Donc, fais attention d'éviter tout ce qui est les chaînes où tu... les thèmes, les chaînes à thème, par exemple, où tu montres ta famille. Tu exposes tout, en fait. Ça, c'est très dangereux. Et souvent, on tombe dans ça parce que ça marche. Parce que ça marche, donc je tombe dans ça. Et ça, c'est très dangereux. Je sais que dernièrement, je parlais justement du fait qu'il faut suivre la tendance, il faut suivre tout ce qui est nouveau. Oui, mais pas tout. Alors que, quand tu es sur YouTube, souvent, tu peux tomber dans ce piège-là de vouloir tout suivre, de vouloir faire comme tout le monde. Et souvent, c'est là le piège aussi. Tu viens avec ce que tu as. Tu viens avec ton apport. Tu viens avec ton toi. Fais-le à ta manière. Peu importe ce qu'il y a autour. Tu le fais selon toi. Ne te laisse pas influencer par les autres. À part si, ils ont une influence positive sur ce que toi, tu es en train de faire. Là, tu peux copier. Mais si ce n'est pas le cas, ne cherche pas à suivre tout le monde. Parce qu'encore une fois, je te le dis parce que je connais un peu le jeu de YouTube. Je dis un peu pour être modeste. Tu vois. tant que tu es constante, tant que tu fais des vidéos intéressantes, tant que tu es là, tu fais, tu fais, tu fais, tôt ou tard, tes vidéos prendront de l'ampleur. Donc, pas la peine de courir sur tout et n'importe quoi. Cette vidéo est très, très, très importante. Parce que je sais que quand tu n'es pas encore dedans, ce que je suis en train de te dire, ça te semble un peu flou. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne comprends pas et tout et tout. Mais un jour, quand tu seras dedans, tu comprendras que elle disait ça par rapport à ça. Tu vois. Mais, mets-toi dans ta tête tout ce que je suis en train de te dire là. Évite les chaînes à thème où tu montres ta famille, tu montres ta grossesse, tu montres... Non, on ne fait pas ça sur YouTube. On ne fait pas ça sur YouTube. YouTube, ce n'est pas un jeu. YouTube, c'est un lieu de travail. Quatrièmement, évite de montrer tes accomplissements, ta joie, tes projets. Parce que, sur YouTube, tu ne sais pas qui te regarde, d'où la personne te regarde, qui te regarde. Moi, ce n'est pas du tout pour te faire peur. Mais sache que, dans ce monde, il y a plus de personnes méchantes que des personnes gentilles. Tu vois. Donc, dans ta tête, tu dois te dire que vu que je ne sais pas qui me regarde, tu dois faire attention à ce que je fais. Donc, tout ce qui est ton plaisir, tout ce qui est joie, évite de trop l'exposer. Ou tu peux l'exposer d'une certaine manière, mais évite d'exposer ta joie, ton bonheur. Parce qu'encore une fois, on vit dans un monde où les gens n'aiment pas les gens, ils n'aiment pas voir les personnes heureuses. Les gens n'aiment pas ça. C'est la vie, ça marche comme ça, c'est le jeu de la vie. Donc, évite de trop montrer que tu as la joie en toi. Tu vois. Tu peux montrer le bonheur si ta chaîne est sur ce thème-là de bonheur, plaisir. Il y a une manière de faire. Cherche à aller copier chez les autres pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu peux copier pour justement donner cette image. Vous voyez. Mais ne fais pas, ne tombe pas sur ce trou de vouloir trop montrer ta vie. Parce qu'à un moment donné, tu vas te perdre dans YouTube. Tu vas te perdre dans ce jeu. Parce que YouTube, c'est comme un lieu de travail. Cinquièmement, pour finir, envie de faire des rencontres. Alors ça, souvent, lorsque tu débutes sur YouTube, lorsque tu es encore, hein, tu crois que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est là pour t'accompagner, tout le monde est là pour te serrer la main. c'est totalement faux. Je ne suis pas en train de dire que tu trouveras des personnes qui vont t'ouvrir les mains. Ça, je suis d'accord. Tu peux trouver. Tu peux trouver. Ça dépend de toi, ça dépend de ton aura, ça dépend de plein de choses. Mais il faut savoir que la majorité des personnes, la majorité, une très grande partie des personnes qui sont sur YouTube, ce sont des personnes qui ont beaucoup ton nez. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que, bref, mais ne cherche pas à faire trop de rencontres. Si une personne vient vers toi, tu analyses, mais ne cherche pas à vouloir trop faire des rencontres parce que tu vas te heurter à quelque chose ou tu vas te heurter à quelqu'un ou à quelque chose où tu ne maîtrises pas parce que tout le monde sur YouTube n'est pas là pour faire. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous voyez ? Donc, si tu veux te lancer sur YouTube, évite de trop chercher à faire des rencontres, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. La clé des personnes qui réussissent sur YouTube, c'est des personnes qui viennent sur YouTube avec un projet. Tu viens sur YouTube avec un projet bien établi. Tu sais exactement, je fais ça, ça, ça. Je vais là, là, là. Je vais y aller comme ça, comme ça, comme ça. Et tu ne t'embrouilles pas sur le chemin parce que tu peux t'embrouiller très vite. Tu ne t'embrouilles pas. Donc, vraiment, reste focus. Fais ton travail parce que YouTube, c'est vraiment un endroit où tu peux te faire beaucoup d'argent. Et je ne le dis pas pour t'inciter à vivre. Non, parce que je sais, j'ai vu mes yeux en vue. Parce qu'il y a des choses où je ne peux pas te montrer comme ça. Mais sur YouTube, tu peux te faire énormément d'argent. Et ça ne dépend pas forcément du nombre d'abonnés que tu as. Ça ne dépend pas de ça. Donc, ça dépend de plein d'outils. On ne va pas commencer à tous les citer ici. Donc, si aujourd'hui, tu sens en toi l'envie de venir sur YouTube, viens sur YouTube. Mais viens avec un projet. Viens avec une idée bien de ce que tu veux faire. Viens pas ici pour exposer ta vie. Viens pas ici pour raconter ta live. Viens pas ici pour... Non, tu viens pas pour ça. Tu viens parce que tu viens travailler. Tu viens faire quelque chose. Tu viens apporter un plus. Tu ne viens pas pour copier les autres. Tu viens pour apporter un plus. Tu vois. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Surtout, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à partager tout autour de toi parce que je pense que ce genre de message peut aider énormément de personnes. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye. Bye.